Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo consacrée à quoi ? À quoi ? À mon top 10 palette de l'année, voilà ! Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez le rituel, bienvenue à toi, nouvel abonné, merci d'avoir rejoint la team Choupette, et il va sans dire que je vous fais des gros bisous sur vos tronches, oui oui, vous là, mes petites Choupettes d'amour, et si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné, et que ça vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre pour notre plus grand plaisir, d'accord ? Bon, trêve de blabla, on va commencer le classement de suite ! Nous sommes au mois de décembre, et le mois de décembre, c'est souvent le mois de tous les bilans, que ce soit professionnel, niveau des loisirs, santé, peu importe, et bien là, les palettes n'échappent pas à la règle, il est temps de se poser, et justement, de voir quelles sont les palettes qu'on a le plus utilisées, enfin, que j'ai le plus utilisées, que j'ai le plus appréciées, que ce soit visuellement, en application, peu importe, c'est ce qu'on va commencer maintenant ! La palette numéro 10 ! Alors, en dixième position, il y a deux palettes ! Je commence déjà à déroger à la règle, bon, ce ne sera pas un top 10, mais un top 11 ! Ce sont des palettes acquises récemment, qui visuellement m'ont tapé dans l'œil, direct ! J'ai utilisé les deux, mais pas beaucoup de fois, mais j'ai utilisé les deux ! Que ce soit visuellement ou en application, je peux dire qu'elles sont au top du top ! Eh, top 10, ce n'est pas rien ! Il ne faut même pas partir du top 10 ! Ce n'est pas que je ne les apprécie pas, mais elles ont eu moins d'impact dans mon petit cœur que les autres ! Voilà ! Donc, dixième position, on retrouve la Wilderness et la Age of Opulence ! Wilderness, je ne vous la présente plus, mais je vous la présente quand même ! Cette color story ! Magnifique ! Et la Age of Opulence ! Voilà ! Canon toutes les deux ! Pourquoi en dixième position ? Parce que je ne les ai pas utilisées énormément, mais elles se devaient d'être dans le classement ! C'est obligatoire ! Obligatoire ! De toute façon, Beauty Bay, ce type de palette-là, Book of Magic, Sunset Horizon, tout ça, ce sont des pépites ! On ne va pas se mentir, ce sont des pépites ! Niveau qualité-prix, Beauty Bay est quand même imbattable sur ce type de palette-là ! Imbattable ! Entre 17 et 20 euros max ! Et beaucoup d'impact au niveau des lumineux, de jolis color story ! J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont nous sortir pour la Saint-Valentin ! Parce que la dernière fois, c'était la nuit romantique ! Mais là, ils vont élever le niveau, c'est obligé ! Obligé ! Vraiment, Beauty Bay, je n'ai rien à dire ! Ça va crescendo ! Eux, ils évoluent dans le beau sens ! Autant il y a des marques... Bon, on se disait, putain, mais avant, j'adorais cette marque ! Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Pourquoi ? Et autant, elles, au départ, avec leurs grandes palettes, bon, c'est bien pigmenté, mais ce n'est pas non plus... Mais autant avec ces palettes-là... Voilà quoi ! Bon, on ne va pas parler de ça pendant dix ans, mais... Déjà, les Color Stories, du Feu de Dieu ! Voilà, Wilderness et Age of Opulence de Beauty Bay en dixième position ! En neuf ! La Carnival, dit Antidote de Be Perfect ! Donc moi, forcément, je l'ai utilisé deux fois, je l'ai acquise récemment ! Rien que quand Angélique m'a envoyé le visuel de cette palette, j'étais déjà en amour, j'étais déjà en train de me dire, ouh, je la veux, je la veux ! Et pourtant, tout le monde me disait, mais tu as déjà ça sûrement dans tes palettes et tout et tout ! I don't care ! Elle est restée dans un coin de ma tête, j'attendais la sortie sur Beauty Bay, j'attendais la sortie, j'attendais la sortie ! Oh ! Elle a mis du temps, finalement... Finalement, je l'ai eue, je l'ai eue sur Beauty Bay ou... Je sais plus où je l'ai achetée, sur Beauty Bay ou sur un autre site, mais en tout cas, bien content de l'avoir ! Cette harmonie vraiment grandiose, ces verres, là, ce côté chaud, là, il y a un peu de neutre, ça peut servir ! Des fois qu'on n'a pas envie de faire des looks extravaganza, et ben, voilà, hein, ça, c'est... C'est pour nous que cette palette est hyper complète, à partir du moment où on aime ce type de teinte-là, et qu'on aime les teintes chaudes ! Après, j'avoue que moi, le verre... Voilà, hein, mon make-up d'aujourd'hui parle, parle pour moi, hein, j'ai pas besoin d'en dire plus ! Donc ça, je peux pas la mettre plus haut, parce que je l'ai pas utilisée tant que ça, coup de cœur visuel, et bien évidemment, elle se devait d'être dans le classement ! En huitième position, elle date un peu, mais je ne pouvais pas ne pas la mettre ! Pourquoi ? Parce que de un, je l'ai pas mal utilisée, je l'aime énormément, malgré que ce soit une palette de 42 phares ! J'aime les grandes palettes, donc c'est pas... pour moi, c'est pas quelque chose de dérangeant, au contraire, c'est un atout pour moi, mais bon ! En plus, je vous en ai parlé lors de la rotation du mois de novembre, car elle était dedans, la Fierry 2.0 de Beauty Bay ! Et encore Beauty Bay ! Donc c'est un plaisir de l'utiliser, la Color Story, elle est magnifique ! Dans les tons chauds, les lumineux, ils sont du feu de Dieu ! Regardez-moi ! Attendez, je vais baisser un peu la lumière ! Regardez-moi ça ! Ce jaune-là, c'est l'impact, les gars, l'impact ! Regardez-moi ça, et je vais en faire un... Vous avez vu ça ? C'est... Les lumineux ! Alors certes, ils ont un peu de texture, mais... C'est... Cette palette, elle est magnifique ! Autant faire quelque chose de pétant, quelque plus simple, de plus neutre ! Un beau smoky marron, avec une petite touche de lumière ! Moi, cette palette, c'est un bonbon ! Je peux que vous la recommander ! En septième position ! C'est une marque que je connaissais juste de nom ! Mes produits, voilà, ils étaient assez simples ! C'est un impactant qui me donne envie d'acheter, de connaître la marque un petit peu plus ! Jusqu'à l'arrivée de cette palette ! La color trip de Cash Beauty ! Oh là là ! Visuellement, direct, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est quoi cette beauté ? Regardez-moi ça ! C'est pas joli ! Déjà, juste comme ça, je trouve ça magnifique ! Des couleurs très très intéressantes ! Pas énormément de lumineux, mais... Franchement, ça va ! C'est d'autres palettes où il y a des lumineux ! J'ai dû l'utiliser 2-3 fois, mais... À partir du moment où je tombe amoureuse d'une palette, en photo, et quand elle arrive, elle est encore plus jolie que sur la photo, et qu'en plus, à l'application, tout se passe bien... C'est magnifique ! C'est magnifique ! Donc, elle se devait d'être dans le top 10 ! Et puis, ce qui est bien, c'est la partie liner cake ! En plus, les couleurs, elles sont super intéressantes ! Un noir, un blanc, la base, vert pétant... Il y a de quoi faire, et je la trouve magnifique ! Donc, on peut autant faire quelque chose d'un peu simple que de chatoyant ! Cette palette, elle ne m'a pas déçue ! Bien au contraire ! Donc, je suis très contente de l'avoir ! Et il va sans dire que je prendrais plaisir à l'utiliser en 2022 ! Ensuite ! En 6ème position ! En particulier, pourquoi ? Parce que c'est une marque dont j'ai toutes les palettes qui sont sorties jusqu'à présent ! Celle-ci, de base... Celle-ci, de base, je ne voulais pas la prendre ! Et puis, au détour d'une promotion, je l'ai achetée ! Mais je ne l'ai pas encore testée ! Vous allez me dire, mais comment ça se fait que tu ne l'as pas testée ? Tu la mets dans le top 10 ! Parce que visuellement, je l'aime beaucoup ! Alors, autant j'ai utilisé sa soeur jumelle et sa petite soeur, autant celle-ci, je ne l'ai pas touchée ! Mais j'ai hâte ! Je la trouve magnifique ! Alors, les avis sont partagés sur cette palette ! Pourquoi ? De par le packaging ! Mais moi, je l'aime beaucoup ! Donc... C'est quoi son nom, celle-ci ? Alors, attendez ! C'est la... Moi, je l'appelle la camo ! C'est la... Fit on the ground ! Donc... Alors, autant j'ai utilisé, comme je vous ai dit... Alors, attendez ! Celle-ci ! Plusieurs fois ! C'est pour ça que j'ai dit que c'est sa soeur jumelle ! Parce qu'elles sont sorties en même temps ! J'aime beaucoup ! Vous venez me dire, mais pourquoi tu n'as pas mis celle-ci ? Parce que... Même si je l'aime beaucoup ! Même si j'aime trop les fards ! C'est cette color story-là ! J'aime le plus sa petite soeur ! Qui est dans ma rotation du mois de décembre ! Que j'aime beaucoup ! D'ailleurs, j'utilisais ce fard-là, aujourd'hui, en complément d'une autre palette ! Celle qui fait partie du top 10 ! La vis était mitigée, pourquoi ? Oh ! Je la trouve magnifique, cette palette ! Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire de fond, avec le fond chelou qu'il a mis... Bon, c'est vrai que son packaging est un peu kitsch ! Mais je m'en fous ! Apparemment, avec le fond, certaines personnes n'arrivent pas à bien identifier la couleur des fards ! Moi, personnellement, ça n'a aucun impact ! Surtout quand elle est en face de vous ! Vous l'avez dans la vraie vie ! Les fards sont assez voyants pour qu'on puisse occulter le fond ! Après, c'est mon avis ! Ça ne me dérange pas, je m'en fous ! Je ne vais pas vous dire pour autant que le packaging est joli ! Moi, je le trouve moche ! Mais, encore, je préfère celle-ci ! Visuellement ! Mais bon, ce n'est pas non plus... Hein ? Voilà ! Et je trouve la color story, mais magnifique ! Déjà, il y a du vert ! Voilà, je trouve que cette palette me ressemble ! Je ne sais pas... Voilà, elle me correspond ! Ce n'est pas qu'elle me ressemble, mais elle me correspond ! Voilà ! Donc, c'est pour ça que... Sans même l'avoir essayé ! En faisant confiance, justement, au fait que j'ai utilisé les autres palettes et que ça s'est super moment bien passé ! Je ne vois pas pourquoi celle-ci... Ce serait différent ! Et... Je connais la qualité de Made by Mitchell ! Je trouve qu'il est sous-coté ! Après, c'est vrai que... Ses packaging, c'est de son âge ! Parce que je crois qu'il a... Je crois qu'il a 21 ans, 22 ans ! Je ne sais même pas ! Ça se trouve, il a 18 ans, je ne sais même pas ! Non, j'exagère ! Mais il doit avoir dans la vingtaine, entre 20 et 25 ans ! Voilà ! Il a envie de se démarquer ! On ne peut pas lui reprocher, c'est de ne pas avoir d'identité visuelle ! Il en a une ! Voilà ! On aime ou on n'aime pas ! Mais... On reconnaît sa patte ! On reconnaît sa touche ! On reconnaît ses palettes ! On reconnaît ses produits ! Je suis Made by Mitchell sur les réseaux, sur Instagram ! J'aime beaucoup comment il maquille ! Même si des fois, c'est chargé ! Mais ça, c'est un britannique, lui ! Il est britannique, là ! Ouais ! Il se make-up plat de tronche, là ! C'est... Hey ! Il faut pas semblant ! Il faut pas semblant ! Et bien, en Angleterre, c'est que des fois, vous pouvez marcher dans la rue ! Vous voyez une fille, elle est mal fagotée ! Mais son make-up, il est chargé de ouf ! Et il est grandiose, quoi ! Comme si, en haut, tu vas à un festival, et en bas, t'es comme une souillon ! Mais ça, ils s'en foutent ! Ils s'en foutent ! Et ça, j'aime trop ça ! J'aime trop ça ! C'est ça que j'aime chez eux ! C'est ça que j'aime chez eux ! Bref, passons ! Voilà, vous avez vu la sixième position ! On continue ! Cinquième position ! Alors, celle-ci, je l'ai quand même pas mal utilisée ! Et pareil, visuellement, quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh ! Il me la faut ! Beaucoup ont trouvé qu'elle était mal rangée, qu'elle n'avait aucun sang ! Mais moi, justement, c'est le fait qu'elle soit rangée de cette façon qui fait que je l'ai appréciée encore plus ! Voilà ! Vous voyez, quand ça sort un peu de l'ordinaire, quand les oranges ne sont pas avec les oranges, quand les verts... Autant des fois, j'aime quand c'est bien rangé, autant des fois, j'aime quand c'est dans le désordre ! Vous voyez là, je trouve que la façon dont cette palette est agencée, moi, je la trouve parfaite telle qu'elle est ! C'est la Dream Big Manifest de Be Perfect ! Alors, ça-là, c'est kitsch ! J'aime pas trop, mais je m'en fous ! C'est holographique, bon, voilà ! Et je m'y suis fait ! Finalement, maintenant, on va dire que je l'apprécie même ! L'intérieur... Regardez-moi cette pépite ! Elle est pas belle, franchement ! Cette palette, je la trouve magnifique ! Magnifique ! Pendant deux utilisations, j'avais la paupière très fragile, donc ça m'avait fait des irritations, mais c'était moi qui avais un problème avec mes paupières, parce que je l'ai déjà réutilisé et depuis rien du tout ! Donc... Non mais c'est phare, c'est phare ! Regardez-moi ça ! Regardez-moi ça ! C'est vraiment beau ! Vraiment, il n'y a rien à dire, quoi ! C'est de toute beauté ! C'est de toute beauté ! Un verre, bien évidemment ! Attendez, je baisse un peu ! Regardez-moi ça ! Et on va utiliser... Regardez-moi ça ! C'est... Waouh, 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 waouh ! Et les mattes travaillent bien ! Il y a vraiment de quoi faire ! Ce type de bleu, moi, j'ai ça nulle part ! J'ai pas ça ! Enfin, vraiment, je suis conquise ! Je suis conquise ! On peut se faire un make-up, même de tous les jours, simple, avec cette palette comme un make-up bien chargé, bien intense, bien pétant ! Je vais pas en dire davantage ! Voilà ! Be Perfect, pour moi, c'est une valeur sûre ! J'ai pas toutes leurs palettes ! Je ne suis pas sensible à toutes leurs sorties ! Mais, voilà, heureusement ! Parce que sinon... Mais, je dois dire que... Celle-ci, elle a vraiment conquis mon cœur ! On passe à la quatrième position ! On approche du top 3, les gars ! Alors, en troisième position, c'est une palette que j'ai crash testée en votre compagnie ! D'ailleurs, c'est Angélique qui me l'a envoyée parce qu'elle l'avait en double ! Je pense que je serais passée à côté de quelque chose parce que, visuellement, je la trouvais jolie ! Quand j'ai regardé les... Oui, oui, je mets du temps à vous dire c'est quoi ! Quand j'ai regardé le tutoriel de la créatrice de la marque, franchement, j'ai été quand même... Je ne peux pas bluffer mais j'ai été intéressée, ça m'a piqué ! Et pour autant, je ne comptais pas la prendre ! Eh bien, ça aurait été dommage ! Ça aurait été dommage ! Mais Angélique qui est passée par là... Conquise ! Conquise, conquise, conquise ! C'est la rétro palette de Natacha Delona ! Ouais, en quatrième position ! Quatrième position pour... Cette color story ! Vous allez vous dire mais... Ah ouais, carrément ! C'est pas du coloré, c'est pas du... Hein ? Arc-en-ciel, tout ça, tout ça ! Non ? C'est du burgundy, rosé... Mais... Pfff... Les phares de Natacha ! Mazette ! Comment ça se travaille bien ! Je vais le redire encore et encore ! Mais Natacha Delona ! C'est l'une de mes plus belles découvertes de cette année 2021 ! Vraiment, vraiment ! Je crois que je vous l'ai dit à plusieurs reprises ! Mais c'est vraiment athée quoi ! Et pourtant... Je me disais mais... Moi, les gens, ils exagéraient quand ils parlaient de ces phares ! Ouais, c'est doux ! Ouais, ceci, la qualité, cela... Moi, je voyais que le prix ! Je me disais mais c'est cher ! C'est cher ! Bon ! Malgré le fait que ce soit l'une de mes plus belles découvertes, ça reste quand même cher ! Mais... La douceur des mattes ! Le fondant des mattes ! Le crémeux des mattes ! Regardez-moi ça ! Je baisse un peu encore ! C'est magnifique ! Magnifique ! Je... Et puis, ça se travaille tellement bien ! Non mais sérieusement ! Moi, ça m'a bluffée ! Je suis bluffée ! Vous savez qu'à chaque fois que j'utilise Natacha, je suis bluffée ! Et celle-ci, vraiment, c'est une pépite ! J'aime beaucoup ! Je n'aurais pas parié dessus ! Et pourtant... Je l'aime ! Je vais surveiller ce qu'elle va sortir prochainement ! Mais Natacha, continue comme ça, ma belle ! Comme si, genre, elle allait regarder ça ! Bref ! Ensuite ! En troisième position ! Bah, c'est la première palette que j'ai de cette marque ! Malgré le fait que ces autres palettes étaient sympas ! Mais vu que c'était juste sympa pour moi ! Et sans plus ! Je n'ai pas acheté ! Je l'ai crash testée ! Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets ça dans le petit i ! Et je vous parle de la 669 de Martin Cosmetics ! Je l'ai utilisée aujourd'hui ! Complément avec ma Mimi Chelle ! Franchement, c'est un bonheur, cette palette ! Un bonheur ! Et puis, j'aime beaucoup, beaucoup la Color Story ! Dès que je l'ai vue ! Contrairement aux autres, celle-ci, je me suis dit « Waouh ! » Elle envoie du bois ! Et puis, je n'ai pas ça dans les autres palettes ! Ça se travaille super bien ! Il n'y a pas de tâches ! C'est vraiment très appréciable ! Quand c'est fluide comme ça, vous voyez, vous faites « shlac, shlac ! » Vous vous maquillez en 10 minutes ! Franchement ! C'est le pied, ça ! C'est le pied ! À part le fait qu'il y ait deux noirs ! Bon ! Même s'il y en a un qui est plus profond que l'autre ! Au lieu du noir-gris, peut-être que j'aurais mis un petit violine ! Il n'y en a pas d'autres ? Ouais ! Un petit violet-violine ! Ouais ! Violet-violine ! Ouais ! Mais, pas grave ! Elle est quand même en 3ème position ! Je l'aime beaucoup ! Elle est dans ma rotation du mois de décembre ! Il n'y a rien à dire ! Je ne suis pas sûre que je rachète une palette Martin Cosmetics ! À moins que ce soit une pépite du feu de Dieu ! Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis ! Mais, voilà ! Jusqu'à présent, c'est la seule qui m'a vraiment donné envie de lui donner mon argent ! Vous voyez ? Je voulais la soutenir pour la 1989-88 ! Mais flemme ! Parce que, voilà, palette arc-en-ciel, j'ai déjà... Même si le packaging, il était charmant ! Bon, ben, voilà ! C'est pas grave ! 3ème position ! La palette numéro 2 ! Je ne pense pas que vous vous attendiez à ça en 2ème position ! Je l'aime d'amour ! C'est la bronze palette de Natacha ! Ouais, ouais, ouais ! La bronze palette ! Eh ben... Vous vous dites, mais il n'y a rien à faire avec cette palette ! Non, non, non ! Cette palette, c'est une pépite de chez Pépite ! L'harmonie, elle est magnifique ! Voilà ! Il n'y a pas à dire ! C'est une harmonie bronze, comme le titre de la palette l'indique ! Mais, vraiment, je trouve que, pour faire un maquillage rapide, simple, classe ! Même avec de l'impact ! Cette palette, elle est... Elle envoie du bois, quoi ! Elle envoie du lourd ! J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop ! Puis, il est lumineux ! Pardon, mais il est lumineux ! C'est quoi, ça, cette douceur ? Il y a de la texture dans certains fards ! Puis, cette espèce de duochrome, attendez ! Cette espèce de duochrome, où il y a du vert dedans ! Enfin, vraiment, je... Moi, je suis conquise ! Puis, ce mat, fondant, là ! Regardez-moi ce mat ! Je vais m'arrêter là, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire ! Elle est en deuxième position ! Et encore, c'est beaucoup d'entre vous qui me l'avez conseillé ! Parce que je vous avais demandé quelle était, justement, votre palette préférée chez Natacha ! Et la bronze palette, elle est revenue, mais laisse tomber ! Et c'est vous qui m'avez convaincue ! De par vos réponses, mis ça dans la tête ! Une fois que je l'ai acheté et que je l'ai essayé... J'ai compris ! J'ai compris ! Vraiment ! J'ai vraiment compris ! Voilà ! Deuxième position ! Natacha ! Natacha ! Natacha ! Et en première position... Je ne sais pas si vous vous en doutez ! C'est la première palette que j'ai de la marque ! J'ai d'autres produits ! Rouge à lèvres, produit pour sourcils... Mais je n'avais jamais encore testé de palette ! Et je suis tombée amoureuse ! Je ne sais pas pourquoi, parce que ce ne sont pas mes teintes de prédilection ! Et pourtant, quand je l'ai vu, je me suis dit... Et... Dieu seul sait que j'avais déjà flashé sur une palette déjà auparavant, mais pour laquelle je n'avais jamais craqué ! C'est cette palette qui a été l'élément déclencheur ! La Norvina 5 d'Anastasia Bevelis ! Voilà ! Cette palette... Ah là 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 ! Je... je... voilà ! Je la trouve magnifique ! Je suis tombée amoureuse ! Mais quand je vous dis amoureuse, je l'ai achetée ! Sur le site d'Anastasia ! J'avais peur, parce que j'ai toujours entendu dire que les palettes Norvina étaient très compliquées à utiliser ! d'être professionnelle, avoir fait 15 ans de maquillage ! J'exagère, j'exagère ! Mais j'avais toujours entendu ça ! Donc du coup... Et pourtant... Et pourtant... Ça a été d'une simplicité pour moi d'utiliser ! La color story est belle ! Les fards sont beaux ! Ils sont impactants ! Je trouve pas ça trop poudreux ! Ça va ! Ça ne m'a pas traumatisée ! Après moi, franchement, même si c'est poudreux ! Je tapote et voilà ! Ce n'est pas ce qui va me déranger, le fait que une palette soit poudreuse ! Ce n'est pas négatif pour moi ! Je trouve l'harmonie superbe ! Elle est grandiose ! Et je trouve que c'est l'une des plus belles Norvina ! Et bien évidemment, vous allez voir prochainement que je me suis rattrapée ! C'est ma première, mais... Pas ma dernière ! Le Black Friday est passé par là ! En tout cas, voilà ! Top 1 ! Grandiose ! Donc voilà, vous connaissez mon top 10 palette de cette année 2021 ! Franchement ! Donc, à vous de me dire également quelles sont vos palettes favorites de cette année ! Moi, j'ai hâte de savoir ! Si ça se trouve, il y a des palettes que je ne connais pas ! Et que je ne demande qu'à connaître ! Non, je rigole ! On va se calmer ! On va se calmer ! On va se calmer ! Parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent là ! On n'est pas sortis de l'auberge ! On n'est pas sortis de l'auberge ! Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ! Quelles sont vos palettes favorites de cette année ? Ça peut être une, deux, trois... Bon, moi, j'ai fait un top 10, mais... Vous n'êtes pas obligés de me dire vos 10 palettes préférées ! Sinon, laisse tomber ! Dites-moi vos 3 palettes préférées de cette année ! Voilà ! En tout cas, que vous avez utilisées cette année ! Qui ne sont pas forcément sorties cette année ! Demain, on te dit... Tu as le droit à 3 palettes pour 2022 ! Ce sont lesquelles ? Moi, je veux savoir ! Dites-moi ça en commentaire ! Ça m'intéresse ! Ben écoutez ! Cette vidéo touche à sa fin ! J'espère qu'elle vous a plu ! Moi, ce fut un régal ! Maintenant, je vais ranger tout ça ! Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ! À partager ma bobine ! À vous abonner si ce n'est pas encore fait ! N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram ! Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Portez-vous bien ! Prenez soin de vous et de vos proches ! Pas d'imprudence ! Surtout pas d'imprudence ! Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous ! Non ! D'énormes bisous ! Mouah !